Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Clotaire Guérin, qui est médium, et plus encore. Bonsoir. Bonsoir Clotaire. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler ? On va parler de nos potentiels et de nos facultés spirituelles, ou comment les développer avec Clotaire, justement. Si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, alors nous avons tous des capacités extrasensorielles, aussi appelées facultés spirituelles. Cependant, ce potentiel ne se développe pas dans le mental, mais seulement par la pratique et le discernement. Comment faire alors pour être sûr de l'origine de nos informations ? Comment discerner le mental de l'intuition ? Quelle est la différence entre la canalisation d'un message de guide et celle d'un défunt ? Dans ce domaine, il est important de recevoir des clés d'analyse, de compréhension et de pratique. Si nous avons tous des capacités à capter les messages de nos guides, est-ce la même chose pour les facultés médiumniques, c'est-à-dire la capacité à recevoir le message des défunts ? C'est ce que Clotaire vous propose de découvrir en proposant aussi des ateliers consultations pratiques pour pouvoir prendre confiance en transmettant les clés de l'autonomie spirituelle. Voilà, et nous terminerons cette conférence. Restez bien jusqu'au bout de cette conférence, car nous allons terminer donc par une méditation guidée pour se relier au guide d'incarnation et recevoir des informations. Voilà notre joli programme d'aujourd'hui. Alors, Clotaire, moi je sais que tu es médium, mais encore, est-ce que tu peux... Alors... ...en quelques mots, s'il te plaît, avant que nous démarrions dans le vif du sujet. D'accord. Alors, à la base, j'ai d'abord voulu communiquer avec ma mère, qui est partie très tôt, quand j'avais 18 ans, et j'ai d'abord recherché cet accès aux défunts, au monde de l'invisible, avant de pouvoir clairement comprendre qu'il n'y a pas que les défunts avec qui on peut communiquer, mais il y a aussi nos guides, nos guides spirituels. Mais cette recherche a été avant tout une obsession, un besoin de communiquer avec ma mère dans l'au-delà. À partir de là, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de don. Ce sont des capacités. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent ce soir et aussi en replay, parce que si c'était un don, je ne pourrais pas vous le transmettre et vous l'apprendre, alors que les capacités, si, ça demande simplement de la pratique, de l'exercice, et surtout de l'entraînement avec de la détermination. C'est pour ça que j'en ai fait un métier qui se développe de plus en plus, parce que j'ai eu envie, à un moment donné, d'aller au-delà des consultations que je faisais déjà. Donc, je transmets les messages des guides et les messages des défunts, mais aussi des animaux. À un moment donné, j'ai eu envie de transmettre. Comment faire ? Rendre un petit peu le pouvoir personnel et utiliser mes capacités. Anciennement, j'étais animateur dans une ferme pédagogique, puis après directeur responsable de centre. Du coup, j'ai été aussi formateur BAFA. Et dans ce métier, j'en ai gardé des compétences transversales qui permettent aujourd'hui, qui m'ont permis de créer mes formations, donc mes outils pour apprendre à communiquer avec les guides, apprendre à aider les âmes à monter vers la lumière, ce qu'on appelle formation passeur d'âmes, mais aussi communication animale, et apprendre à se protéger des énergies toxiques. Donc, tout ça, à chaque fois, bien sûr, le centre de toutes ces formations, ce sont les capacités extrasensorielles. Et ça, c'est un monde fascinant, qui me passionne depuis que j'ai 18 ans, très simplement. Donc, on va dire que ça fait un peu moins de 20 ans. À partir de là, on va rentrer déjà dans une première phase, qui est une phase de discernement sur la différence entre un don et une capacité. Un don, c'est plutôt un héritage familial. Un cadeau, dont on ne sait pas forcément qui nous l'envoie, ce sont des facultés naturelles que l'on a en général depuis peu. Un don peut se transmettre dans certaines conditions. Un don, ça peut concerner la voyance. Je pense à des personnes qui sont aujourd'hui reconnues comme Gérard Barbier, le créateur de l'oracle de G, l'oracle G ou l'oracle des questions, qui est là, que j'utilise, dont je vous parlerai tout à l'heure. Un don qu'il a depuis petit. Il y en a qui ont aussi des dons à travers les mains. Ce don-là, par exemple, ça peut être un cadeau d'une arrière-grand-mère. Je vous raconte une histoire. Il y a quelques jours, je fais une consultation avec une femme qui vient me voir et qui me dit « Voilà, j'aimerais savoir ce que les guides pensent de mes projets. » Je commence à lui parler un petit peu de son chemin de vie, ses guides qui allaient avoir de l'enseignement. Et d'un coup, je lui dis « Mais attendez, vous, vous avez des capacités pour soigner avec les mains, mais vous n'en faites rien ? » Les guides disent « Qu'est-ce que tu attends pour le pratiquer ? » Et là, cette femme me répond « Mais c'est marrant que vous me parliez de ça, parce que du coup, c'est un petit peu caché dans la famille et on m'a interdit de m'en servir. » Je dis « Bah ouais, c'est dommage, vos guides me disent ça, c'est que c'est important, vous avez ce potentiel. » Et du coup, elle dit « J'aimerais bien que mes guides m'expliquent un petit peu ce qui s'est passé dans ma famille. » Donc, je me connecte et je dis « Bah tiens, ça vient de votre arrière-grand-mère. Ça vous parle ? » Elle me dit « Bah oui, il y a une légende dans la famille comme quoi mon arrière-grand-mère avait des capacités à soigner par les mains, mais on ne l'a pas laissé faire, on ne l'a pas laissé pratiquer. » Et en fait, cette arrière-grand-mère, toute bienveillante et toute gentille qu'elle est, l'a un petit peu confiée, ce don. C'est-à-dire, en gros, elle lui a transmis ses capacités qui sont naturelles. Ce sont des capacités, je ne vais pas dire de guérison, je n'aime pas ce mot, de magnétisme curatif. Voilà, je préfère. Et du coup, elle dit « Bah voilà, je le pratique sur des amis quand ils en ont besoin, tout ça. » Là, on est vraiment sur un don. D'accord ? Donc, c'est un héritage. Une lignée familiale. Je vous donne un autre cas. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un avec qui j'échange et qui me dit que lui, il a rencontré un magnétiseur et que ce magnétiseur, il s'est rapproché de lui, il s'est occupé de lui parce qu'il était malade, il n'était pas bien. Il n'était pas du tout dans ce domaine, je précise. Il était dans l'audiovisuel et il travaille notamment avec Canal+. Donc, tu vois, Hortense, vraiment le monde absolument pas spirituel. Il a rencontré ce magnétiseur et quand l'heure est venue pour lui de partir, ce magnétiseur assez âgé, il lui a dit « Je te lègue mon don, j'ai pas d'enfant, t'es la seule personne qui est proche de moi. » Et à partir de là, il s'est mis, il m'a raconté un, il s'est mis à être tout chaud, à ressentir vraiment des gouttes, à avoir de plus en plus de chaleur et chose incroyable, c'est que ça a duré pendant quelques jours et à partir de là, il a vraiment reçu ce don et il a commencé à pratiquer le magnétisme pour animaux, particulièrement pour les chevaux. Et du coup, quand il est venu à moi pour une guidance, il y a vraiment eu cette confirmation que ça faisait bien partie de son chemin de vie et que du coup, il n'allait pas faire que ça. Il avait notamment se formé à l'hypnose, donc depuis, il l'a fait. Il allait avoir plusieurs outils mais qu'il allait vraiment se développer dans le magnétisme équin. Et effectivement, il s'est rapproché des haras, tout ça, il s'est développé là-dedans. Là, on est sous une forme de don mais qui est en fait un cadeau qui se fait de vivant à vivant. D'accord ? Je suis convaincu que ces deux histoires montrent un petit peu les deux chemins de vie possibles à travers le don en héritage familial mais aussi le don de vivant qui est un cadeau qu'on se transmet. Maintenant, on va parler plutôt de capacité. Ces capacités, elles reposent sur un principe très simple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Hortense, dans l'annonce de cette conférence, c'est que les capacités ne sont pas réservées à une élite ou à une espèce de caste de gens qui sépareraient des autres. Je n'aime pas du tout cette notion de séparation. Je suis plutôt partisan de la croyance que plus on a de croyances qui part dans tous les sens, plus on se divise et plus on a les valeurs de soutien, de partage et plus en fait on rassemble. Et mon but, c'est de rassembler les personnes autour de cette notion de possibilité de développer ces capacités spirituelles que nous allons explorer dans cette conférence. Le principe, il est très simple. À la base, nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité mais à l'inverse, si on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, ça veut dire que notre guidance est innée. ça veut dire que nous avons tous ce potentiel parce que nous sommes tous issus de la source. Donc voilà, déjà, c'est la base. Alors dites-moi si vous êtes en accord avec ça. J'espère que oui parce que sinon ma conférence elle n'a plus de sens. Parce que ça, c'est vraiment la base de la pyramide. Il y a Joël justement qui dit mais je pense que tu as répondu à la question. Je pensais que nous avions tous en nous des pouvoirs et potentiels et qu'il suffisait de le développer. Qu'en est-il ? C'est juste... Ben voilà, j'ai répondu. Donc du coup, en partant de ce principe-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que du coup, nous avons au-delà de nos cinq sens des capacités et ces capacités, on va les appeler facultés spirituelles. Ça, c'est un nom qu'utilise Serge Boudboul et j'aime bien cette notion faculté, capacité, c'est un synonyme. En gros, c'est un potentiel qui est latent. Ça veut dire qui se sommeille à l'intérieur de nous ou chez certaines personnes qui s'expriment. Et je trouve ça génial parce que lorsqu'on laisse développer ses capacités, lorsqu'on travaille aussi pour les équilibrer, on peut en faire de très belles choses et on peut aider beaucoup de personnes à commencer par soi-même. Mais des fois, c'est beaucoup plus dur de s'aider soi-même parce qu'on a beaucoup de doutes sur notre intuition, sur est-ce que c'est juste qu'on entend et des fois, pour les autres, c'est tout fluide. Donc, c'est vrai que ce n'est vraiment pas évident. Donc, on va voir les différents outils que l'on peut utiliser pour pouvoir prendre confiance. Je parle vraiment du terme prendre confiance parce que si nous avons tous ce potentiel latent et vous êtes tous en train de le confirmer, ça veut dire que nous sommes câblés naturellement. Ça veut dire qu'on est déjà reliés à nos guides et qu'on les entende déjà. Ben oui, forcément, les guides, ce sont les énergies qui sont responsables de notre plan de vie, de nos rencontres, de nos chemins karmiques, si je peux dire, de la réalisation de nos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc, forcément, si on n'avait pas de guide, si on n'était pas reliés, on serait un petit peu comme des automates qui erraient sans comprendre, sans savoir pourquoi. Et ça, ça repose sur une deuxième croyance avec lesquelles j'espère que vous êtes aussi en accord, c'est que le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est quoi ? Si on décortique. Déjà, la racine étymologique, ça vient de l'arabe à la zar. Zar, la main, Allah de Dieu. Donc, le hasard, c'est la main de Dieu ou comme dit Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard et ce qui est extraordinaire, c'est que j'en ai presque tous les jours des signes. Je vous en raconté un qui m'est arrivé cet après-midi et je le trouve vraiment formidable. Alors du coup, je vous le partage avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ouvre mon courrier et je reçois un super cadeau d'une amie qui s'appelle Julie qui m'offre les cartes Le chemin de l'éveil qui sont des cartes qui sont illustrées par Dylan Collin. Je ne le connais pas mais du coup, Julie, elle, elle le connaît et du coup, elle m'a fait dédicacer par cette personne qui m'a bien un très beau message qui me va droit au cœur. Donc, j'ai ces cartes et ce soir, je me posais une question avant de commencer la conférence et donc, j'ai demandé à ces cartes. D'accord ? Quelques heures plus tard, aux alentours de 5 heures, je reçois un coup de fil de Monique qui est en fait la rédactrice en chef d'un magazine que tient Claude Alexis qui s'appelle MLV et ce magazine, en fait, il va y avoir un article sur moi sur la médiumnité notamment pour les animaux. Et donc, du coup, elle m'appelle pour me présenter un petit peu l'interview et demander une réponse aux questions. et elle m'envoie une maquette et elle m'envoie et donc, sur cette maquette, je l'ouvre et je vais vous partager mon écran parce que c'est extraordinaire. Devinez, c'était quoi la maquette ? Est-ce qu'on voit bien Hortense ? Oui. Et là, regardez la maquette qu'elle m'envoie, c'est Dylan Collin avec les cartes, le chemin de l'éveil. Et ce soir, c'est une conférence qui est justement basée sur ce sujet et qui, du coup, confirme bien une fois de plus que voilà, il n'y a pas de hasard, c'est quand même extraordinaire ce point d'œil de l'univers. Et ça, on en a tous. Et à chaque fois, mais je remercie, je dis mais c'est génial parce que ça, on n'a pas besoin d'avoir un potentiel particulier parce que c'est dans la matière, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose Sauf que, des fois, nos capacités se révèlent sans qu'on ait le mode d'emploi. Donc, je vais vous raconter encore une petite histoire pour illustrer cette théorie. il n'y a pas longtemps, je donnais une conférence sur ANV, c'était sur tous médiums, c'est-à-dire, en gros, est-ce que nous avons tous les possibilités de communiquer avec nos proches disparus ? Donc, je donne beaucoup de conférences médiumniques, c'est-à-dire que les gens viennent dans des salles avec une photo de leurs défunts et de leurs animaux et je sers de roller. à la fin, je leur propose de ressentir. Et puis, au fur et à mesure des expériences, j'avais vraiment envie de dire mais vous aussi, vous êtes capables de l'entendre parce que les gens n'arrêtent pas de dire mais vous avez un beau don, vous avez un beau don. Je dis mais non, je n'ai pas de don, je l'ai appris. Je l'ai appris avec détermination, j'ai travaillé pour ça, pour développer cette capacité comme un muscle. Et à partir de là, j'ai décortiqué. Si les gens croient que c'est un don, ils vont croire que c'est inaccessible. Mais si je donne des conférences en les rassurant sur leur potentiel intérieur, bien du coup, je vais pouvoir être beaucoup plus juste en évitant d'être séparé en étant vu comme un médium qui a des dons mais plutôt quelqu'un qui a développé ses capacités pour les transmettre. Et c'est là où j'ai commencé à donner cette conférence Tous Médium. À la suite de ça, j'ai Nicolas qui est venu vers moi et qui m'a expliqué que lui, avant, il était dans la sécurité, il a été gendarme aussi et c'est vraiment une belle personne ouverte de cœur et depuis quelque temps, il a les mains qui chauffent tout seul et il brûle d'envie de poser ses mains et de soigner les gens. et ça marche même à distance. Sauf que ce Nicolas, quand on vient du monde de la gendarmerie et de la sécurité, on a quand même un esprit assez cartésien. Et donc, quand il est venu à moi pour une consultation, je commençais par lui expliquer un petit peu d'où ça venait. Et en fait, c'est un don de son grand-père. Donc, je me suis connecté à son grand-père et du coup, il lui a donné un cadeau et ça se réveille maintenant dans son chemin de vie. Pourquoi ? Parce qu'il va en faire un métier. Il va en faire quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire, Hortense ? Il n'y a pas de hasard, les potentiels. Ce cadeau-là, il l'avait peut-être petit, mais il l'a reçu vraiment d'une manière très forte, mais sans avoir le mode d'emploi. Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence quand on se réveille avec une médiumnité ? Enfin, se réveille. Je m'entends, ce n'est pas on se réveille un jour ou une nuit. On arrive tous à un certain chemin d'expérience qui fait que ça arrive un petit peu, et j'ai envie de dire comme par hasard, mais je ne peux plus dire ça, par synchronicité. Je préférais ce terme. Ça arrive par synchronicité au bon moment. Quand on n'a pas de mode d'emploi, eh bien, on se retrouve avec une hypersensibilité, avec aussi des capacités qu'on ne maîtrise pas et que l'on peut vite subir. Ça a été mon cas. J'ai une hypersensibilité qui est plutôt d'ailleurs quelque chose de très féminin parce que je ressens beaucoup les autres, je ressens beaucoup aussi les problèmes, les émotions, et je l'ai assez mal vécu. Quand on n'a pas de mode d'emploi, il y a des fois, on va avoir tendance à dire non, à dire stop parce que ça nous fait peur. Mais c'est normal. Ça m'a fait beaucoup peur de pouvoir me balader. J'étais avec mes enseignants qui me disaient, tu sais, on peut se connecter très bien comme ça, il suffit de s'ouvrir le cœur. Je l'ai fait. Je me suis branché à une dame. Cette dame, elle avait un cancer et je me suis mis à tousser, à tousser, à aller cracher mes poumons dans le fossé. Mes enseignants, ils étaient morts de rire en disant, tu vois, quand on est trop sensible ou qu'on est trop intrusif avec les gens, du coup, tu fais ce qu'on appelle l'éponge émotionnelle. Et ça aussi, ça fait partie des déséquilibres, des difficultés aussi de réussir à ne pas être une éponge. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec Nicolas, c'est qu'il absorbe les mots à l'intérieur de lui. Il s'est formé comme réflexologue, donc il fait des massages aux pieds et il me racontait, il me dit, à un moment, j'ai eu mal à l'intestin droit et je savais que ça, voilà, j'ai eu mal, je savais que ça venait pas de moi. Donc j'ai demandé à la dame si par hasard elle avait mal à cet endroit-là. Elle me dit, bah oui, ça fait quelques jours que j'ai ça, mais comment vous le savez ? Il dit, bah je le ressens. Et donc, en consultation, il a demandé à ses guides s'il fallait qu'il continue la réflexologie ou qu'il fasse que magnétiseur. Et les guides ont été très clairs, ils ont dit, réflexologie, ça a été pour t'amener sur le chemin d'éveil et de compréhension, mais maintenant, il est temps de prendre ta place comme magnétiseur. Et ça, ce genre de petit cadeau, donc là, je parle en termes de transmission des mains, ça n'arrive pas seulement à travers les soins, ça peut aussi très bien se développer à travers la médiumnité. C'est quoi la différence ? La médiumnité, ce n'est pas la position. des mains, un médium. Médium vient de mon milieu. Le milieu, c'est être un relais entre la terre et le ciel. Voilà, ça tombe bien, il y a la terre juste derrière, avec, on va dire, ils ne sont pas situés dans un endroit, nos défunts, ils sont simplement dans une conscience hors du temps et de l'espace. Et être médium, c'est avoir cette capacité, je dis toujours capacité, pardon, de se relier. Et ça, ça arrive aussi à beaucoup de personnes. Je voudrais rassurer les personnes qui nous écoutent ce soir, ce n'est pas parce qu'on communique avec des défunts qu'on va tout le temps être assailli ou qu'on va plus savoir refermer la porte, mais ce n'est pas parce qu'on refuse aussi de communiquer qu'ils ne vont pas venir nous voir. Et ça, c'est important de comprendre que ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est d'ailleurs ce que je dis en conclusion des conférences sur passeurs d'âme. Donc, un passeur d'âme est une personne qui va servir d'intermédiaire pour aider les humains qui restent bloqués entre deux plans, qui sont un peu autour de la terre, qui ne sont pas montés vers la lumière ou qui restent encore sur terre dans des maisons, par exemple. À la fin de cette conférence, je dis que les passeurs d'âme sont en fait des choix d'incarnation. C'est-à-dire que quand on vient s'incarner, rappelez-vous, vous m'avez dit que vous êtes OK pour affirmer que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, que le hasard n'existe pas, donc on ne communique pas avec les défunts par hasard. Donc, à partir de là, je vais aller plus loin. Être passeur d'âme, c'est aussi un choix d'incarnation. on choisit ce petit pack qui fait un petit peu cette lumière qu'on est visible par les défunts. Eh bien, je dirais que la médiumnité, ça peut aussi être un petit pack que l'on choisit là-haut, c'est-à-dire cette capacité qui est très reliée, je trouve, à la sensibilité, à de l'empathie. Parce qu'un cœur fermé ne peut pas entrer en contact avec des défunts. il faut avoir beaucoup d'amour pour les humains. Parce que les défunts, ce n'est pas les bisous, non, ce n'est vraiment pas l'image, je vais la casser, de le gentil petit défunt qui vient dire coucou, la mamie, allez, bisous, bisous, ciao. Non, ça peut être beaucoup plus compliqué, il y a notamment des défunts toxiques, mais de la même manière qu'il y a des êtres humains qui sont toxiques, dont on ne supporte pas la présence, eh bien, c'est la même chose dans la visite, parce que les défunts sont juste des personnes qui sont décédées. Donc, à partir de là, ça me semble super important de vous transmettre la notion de protection, mais aussi la notion de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Pour ça, je vais faire un petit passage un petit peu de mise en garde parce que c'est super important, quelles que soient les capacités qu'on veuille développer, que ce soit la com'animale avec les guides ou avec les défunts, il y a cette notion de prudence et je vais vraiment l'amener dans un sens concret. La prudence, c'est de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui et n'importe quoi et de ne pas forcément prendre les messages comme des intentions bienveillantes. Alan Kardec, vous connaissez sûrement un des plus grands spirites français qui est enterré au Père Lachaise. Moi, j'aime bien dire que c'est le fondateur du spiritisme. Après, il y a eu Chico Xavier tout ça, mais vraiment, Alan Kardec, il a écrit le livre des esprits et il a analysé tous les esprits dans l'invisible qui pouvaient tromper les humains. C'est comme ça qu'il les a classés en 10 catégories. On avait les esprits frappeurs, les esprits malins, les esprits joueurs, enfin bref. Et ça, ce ne sont pas des défunts, ce ne sont pas des gens bienveillants. En fait, ces esprits-là viennent se nourrir de la peur des humains. Parce que lorsque nous avons peur, comme nous sommes des êtres énergétiques, eh bien, nous avons un petit peu cette émission, un petit peu comme des bulles qui vont permettre de nourrir les esprits. D'accord ? Donc, à partir de là, je vous déconseille, après, vous faites ce que vous voulez, vous avez tous le libre-arbitre, mais essayez de communiquer avec l'invisible. il faut mieux le faire de façon efficace et sécurisée, si possible en étant accompagné par quelqu'un qui maîtrise le sujet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans le spiritisme, on peut avoir tout et n'importe quoi et peut-être que vous allez vous retrouver dans cette histoire que j'entends souvent. Peut-être que tu l'as fait, toi, Hortense, quand tu étais jeune. Tu sais, on s'amuse à croire, à appeler les esprits, on se met autour d'une table avec un verre, on met le doigt et on dit esprit, es-tu là ? Le verre part. Sauf que l'esprit peut rester et il peut bel et bien nous pourrir la vie. Donc ça, c'est aussi super important de comprendre qu'une fois qu'on commence à jouer, on peut vite se brûler les doigts. Bon, je vous rassure, ça m'est arrivé. Alors, quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune. Donc, j'ai fait beaucoup de conneries. mais vraiment beaucoup de conneries. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que ça existait vraiment. Mais j'avais aussi besoin de prouver, c'est plutôt mon égo, c'est la partie très mauvaise de mon égo qui se croyait plus fort et supérieur. Tu sais, un petit peu, après j'ai commencé, j'avais 20 ans, donc forcément, j'étais une tête brûlée et je suis un peu, d'ailleurs, je le suis encore, un petit peu tête brûlée. mais du coup, je me suis bien fait dégommer. Mais vraiment, tu sais, avec des fois des notions très bienveillantes, du genre, il y a quelqu'un qui a une entité sur elle et je lui dis, donc, remettez-vous dans le contexte. J'avais 20 ans, je n'avais pas confiance en moi, j'avais besoin de nourrir mon estime, tout, donc j'étais un jeune coq et j'ai dit, attends, je vais te l'enlever cette entité. J'arrive avec mes mains, je le fais comme ça, tu fais une espèce de passe et là, elle se colle à moi. Sauf que je ne l'ai pas perçue tout de suite mais après, j'ai eu des idées noires à vouloir me tirer une balle, à avoir des scénarios dans ma tête où je me voyais conduire ma Twingo à un endroit où je pouvais me suicider. Je ne sais pas si tu imagines. Je me voyais en train de conduire et j'avais vraiment l'impulsion d'aller jeter ma voiture en haut des calanques de Cassie où je me voyais rouler à 130 sur l'autoroute et m'exploser contre la barrière. Enfin, tu vois, j'avais ces scénarios mentaux et c'est là où j'ai fait beaucoup de dégâts dans mon amour propre parce que justement, j'en manquais et parce que cette entité-là a pris aussi le pouvoir, le contrôle. Donc, j'ai été aidé par quelqu'un et heureusement parce que tout seul, c'est compliqué pour se dégager de ce genre d'entité. Et la bonne nouvelle, c'est que ça m'a servi de leçon. C'est que j'ai arrêté de me croire Superman. Pour être pris pour être appris comme on dit. Ouais, c'est ça. Bon, il m'a fallu quelques années d'expérience mais aujourd'hui, si je peux transmettre la façon dont on communique avec les défunts, c'est parce que j'ai appris à ressentir la vibration et ça, on est tout capable de le faire. C'est parce que j'ai appris aussi à reconnaître un message des guides, un message bienveillant et ça, c'est important et ça, ça s'apprend. ça s'apprend sans qu'on puisse forcément en faire un chemin de vie tout de suite. Je vous donne un exemple parce que ce qu'on retrouve beaucoup, en tout cas, moi, c'est la plupart de ma clientèle, ce sont des personnes qui ont des capacités et qui se demandent si elles doivent en faire un métier. j'ai eu une amie aujourd'hui au téléphone qui est une amie voyante, qui est très connue, avec qui j'ai fait le salon Parapsy et qui est une fille qui a des belles capacités. Elle a des capacités médiumniques, elle peut soigner avec les mains. C'est un beau cadeau, sauf qu'elle a 17 ans et c'est pas à 17 ans qu'on se dit « Ah bah tiens, je vais faire comme ma mère, je vais ouvrir un cabinet de voyages, je vais m'installer comme médium. » Non, c'est trop jeune et je pense que la vie invite plutôt à suivre sa trajectoire au point de vue professionnel avec des fois quelque chose de beaucoup plus cartésien, suivre ses passions, ses envies, en l'occurrence pour elle les beaux-arts et de laisser le temps aux expériences de vie, de laisser le temps de faire son apprentissage, de ne pas forcer les choses. Ça, ça me paraît vraiment important et je suis vraiment, je pense, un exemple concret de quelqu'un qui l'a appris parce qu'à 18 ans, je n'imaginais pas du tout en faire un métier. J'ai attendu bien une dizaine d'années parce que j'ai monté mon entreprise en 2015, donc il y a 5 ans, donc j'avais 30 ans. J'ai attendu une dizaine d'années de pratique pour vraiment être sûr, pour ne pas me planter mais surtout aussi pour avoir les outils qui permettent de dégager à la fois les personnes qui sont sous emprise, donc de le reconnaître, mais aussi de pouvoir discerner les guides des anges et des fins, des parasites et ça, c'est super important parce que c'est le monde de l'invisible et donc le monde de l'invisible, par définition, ne le voit pas mais on le sent et c'est pourquoi on arrive... J'espère que vous me suivez depuis tout à l'heure. Oui, il y a des questions d'ailleurs, on te suit là. Alors, on va prendre les questions juste après mais c'est pourquoi on va arriver dans la deuxième partie de notre conférence qui est un petit test, un test, ce n'est pas au sens où vous êtes noté, c'est plutôt un exercice qui va permettre de reconnaître un petit peu les différentes manières de capter les guides parce que pour vous expliquer les facultés spirituelles, je n'ai pas envie de mettre tout dans le même sac et je vais les expliquer une par une. Donc, à partir de là, on fait une petite pause pour voir les questions. D'accord. Alors, il y a Fadila et Brigitte qui posent des questions sur le passeur d'âme. Comment le sait-on et avec qui on est en contact au niveau des défunts ? Ok. Alors, comment savoir si on est passeur d'âme ? On reconnaît un passeur d'âme par une capacité à capter l'au-delà et à avoir souvent des rêves, des rêves éveillés ou des rêves nocturnes où on voit des personnes inconnues qui ont besoin d'aide. On va reconnaître les passeurs d'âme parce qu'elles ont ces sensibilités, cet amour pour les humains, une envie de les aider. Et on va reconnaître les passeurs d'âme parce que ce sont des personnes qui, en général, n'ont pas peur de la mort. Ça fait tous partie de nos peurs primaires, la peur de la mort. Mais du coup, elles voient déjà ça comme une transition et être passeur d'âme, c'est avoir cette capacité à les aider à monter vers la lumière et c'est même des fois intuitivement qu'on l'a fait pour accompagner nos proches. Voilà un petit peu les signes distinctifs, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu plus subtil que ça, qui permettent de savoir si vous êtes passeuse d'âme ou pas. Ok, merci. Alors, il y a Joël qui dit « Comment se protéger par ceux qui viennent nous bouffer notre énergie ? Tous les logements que j'ai occupés durant ces dix dernières années étaient habités bizarrement. Le dernier en date, c'était une abbaye. » Alors, déjà, il n'y a pas de protection qui marche à 100%, Joël. Si vous êtes dans cet endroit, ce n'est pas par hasard. C'est bien pour ça que j'ai commencé la conférence en fronant vous dire si vous étiez tous d'accord qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que il y a forcément du sens et que ça va être relié à plusieurs choses. La première, soit vous n'êtes pas sauce d'âme et si c'était une abbaye, si ça se trouve, il y a des moines qui sont décédés. Alors, ce n'est pas parce qu'on est moine qu'on va dans la lumière. Deuxième chose, il est aussi possible que ce genre d'expérience vont nous amener à un travail personnel qui va consister à savoir fixer des limites, à savoir dire non et à savoir se respecter. Et ça, c'est un travail intérieur. Je ne peux pas parler de protection sans parler de travail intérieur et comprendre pourquoi on vit cette expérience. Parce que si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, ce n'est pas une malveillance, ce n'est pas un cadre, comment dire, une malédiction que vous vivez, mais c'est un enseignement. Et donc, cet enseignement, il faut le comprendre. Joël dit, moi, je sens le monde invisible, mais j'en ai une monstre frousse et de ce fait, je les attire. Voilà, c'est exactement le problème et j'espère que vous arriverez à vous en sortir, Joël, parce que c'est avant tout une attitude mentale. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est simplement comprendre que vous avez toutes les capacités aussi pour pouvoir y faire face. Ça, ça s'apprend, moi, je l'ai appris. Bon, je l'ai appris à mes dépens, vous avez bien compris que j'ai joué beaucoup avec l'invisible, que je me suis fait dégommer et que du coup, maintenant, j'ai tout un attirail de guerriers. Enfin, je dis ça, je vais rendre honneur à l'archange Michael parce que c'est beaucoup grâce à lui que du coup, je suis dégagé. Je ne le fais pas en mon propre, c'est vraiment l'archange Michael qui est là et qui vient venir travailler. Mais aussi, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la flamme violette. La flamme violette de Saint-Germain. Saint-Germain, c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un parcours terrestre et qui est allé vers la lumière. La flamme violette aussi, elle est assez puissante. Donc, ce sont les énergies que j'utilise avant de se connecter au guide. et pour la médiumnité, je n'en utilise pas. Alors, ça va vous surprendre, mais je ne mets aucune protection. Pourquoi je ne mets pas de protection ? Parce que quand j'en mets, elles sont vraiment solides et en fait, je me coupe un peu de mon ressenti. En fait, je deviens moins sensible, tout simplement. Mais ça me sert d'être moins sensible. Sauf que quand on communique avec les défunts, les informations, elles sont très subtiles et il y en a beaucoup qui me font ressentir dans mon corps comment ils sont morts et des fois, j'ai des douleurs là et donc, je ne mets pas de protection parce que sinon, je me coupe d'une partie des informations. Donc, j'ai plutôt appris, mais ça m'a demandé des années, j'ai plutôt appris à accepter et avoir confiance en mes outils pour me nettoyer, pour couper, pour restaurer mon énergie plutôt que vouloir me blinder à tout prix sous des couches de protection. C'est un petit peu comme si je mettais une armure, une grosse côte de maille, un gros bouclier, une épée et j'arrivais pour aider quelqu'un et je reste à distance en disant je peux vous aider avec tout mon cœur. Non, ce n'est pas ça que j'ai envie de travailler et depuis que je ne mets plus de protection, je trouve que c'est plus fluide au niveau des informations. pour le moment c'est tout les questions donc on peut passer à la suite. Allez, super. On va passer maintenant à la deuxième partie. Je vais vous proposer un petit exercice pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les facultés. Donc là, ne posez plus de questions, ça ne sert à rien, c'est un travail intérieur. On va commencer parce que je viens je viens d'en parler par le ressenti. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer du sable et vous allez marcher pieds nus sur ce sable en ressentant le contact avec les pieds à chaque pas que vous faites. Maintenant, vous allez visualiser que vous avez une bassine devant vous et dans cette bâtine il y a de l'eau chaude et vous allez plonger les mains dedans et ressentir le contact avec les mains. vous pouvez les sortir. Maintenant, vous allez imaginer que vous avez un être vivant, quelqu'un de proche de votre famille, votre conjoint, votre femme, vos enfants, vos animaux, qui vous voulez et vous allez visualiser que vous le prenez dans vos bras et que vous lui exprimez votre amour. Allez-y, faites-le avec votre cœur jusqu'à ce que vous ayez une sensation d'amour. Voilà, moi je pense à ma chérie qui est à Paris donc à qui je suis à distance mais ça marche quand même. à partir de là on va pouvoir expliquer ce qu'est le clair ressenti. Là, vous avez fonctionné avec votre imagination pour stimuler votre sens qu'on a tous qui est le sens du toucher. Sur le plan spirituel, le clair ressenti va pouvoir vous être utile sur plein d'aspects. Je vais les résumer ici mais on les voit plus dans les ateliers dont on va parler avec Hortense tout à l'heure. En gros, quand vous prenez une bonne décision, quand vous rencontrez une personne avec qui vous allez avoir un beau chemin, avec qui vous allez avoir aussi des belles synchronicités, eh bien vous avez un ressenti, quelque chose dans votre cœur qui vibre. Quand vous vous demandez si c'est juste, il y a des fois quelque chose qui vous touche le cœur. C'est une sensation. C'est le canal utilisé par l'équipe. Deuxième chose, avec les défunts, il y a des fois où on va avoir un ressenti, une émotion qui peut être si les défunts ne sont pas montés vers la lumière, des fois, en arrivant dans une pièce, on va avoir un ressenti de colère ou de tristesse, on ne sait pas pourquoi, on va se mettre à pleurer, mais aussi à l'intérieur de nous, on va être dans un endroit où il n'y a personne et d'un coup, on va avoir un immense sentiment d'oppression et on va se mettre en colère, on ne sait pas pourquoi. Eh bien ça, c'est ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille pour comprendre que cette émotion ne vous appartient pas et qu'il s'agit en fait d'une perception de l'invisible, soit une présence, donc un défunt, ou soit un message des guides ou une énergie qui est suffocante, une oppression par exemple. Vous voyez, c'est vaste ce domaine. C'est pour ça que se former et faire la part des choses, c'est super important, sinon on mélange tout. Ça, c'est pour le ressenti. Le ressenti, je l'utilise pour plein d'aspects. L'aspect qui me plaît le plus, c'est quand je donne des conférences médiumniques et quand je fais passer les messages de défunt, c'est que j'utilise l'énergie Reiki pour créer un lien invisible pour que la personne puisse ressentir son proche. Et ça, c'est beau, c'est subtil. Alors, ça ne marche pas avec tout le monde, je vous le dis honnêtement parce que les personnes qui sont trop comme ça, trop fermées, ça ne marche pas. Par contre, les personnes ouvertes de cœur qui ont cette sensibilité, eh bien, elles ressentent sa présence. Même des fois, j'ai déjà eu des conférences où il y avait vraiment une caresse sur la joue. C'est extraordinaire, ça c'est du ressenti. Et ça, c'est un défunt, ça la caresse sur la joue. Et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Et ça, ça se développe cette sensibilité. Je dirais même plus que pour les personnes qui l'ont déjà, ça s'équilibre. Voilà pour le clair ressenti. Deuxième aspect, on va travailler maintenant la clairvoyance, la capacité à recevoir des images. Je vais vous inviter à fermer les yeux et vous allez imaginer des couleurs que vous allez fixer sur votre écran mental. On va commencer par le vert. Le bleu. Le rouge. Et enfin, le violet. Sur notre écran mental, nous avons imaginé des couleurs en qu'en fait, nous avons projeté avec notre imagination une concentration. D'accord ? Ça, ce n'est pas de la clairvoyance. C'est notre capacité créative. La clairvoyance, c'est le fait de recevoir des messages sous forme d'images, sous forme de scénarios. Avec les guides, ces scénarios vont correspondre à nos plans de vie. Par exemple, est-ce qu'il est juste pour moi de prendre un cabinet, par exemple, comme thérapeute ? On demande d'aller au guide, on se connecte et là, on reçoit des images où on voit en fait une pièce chez nous aménagée qui permet de recevoir la clientèle. On se dit « Ah ouais, tiens, je n'y avais pas pensé ! » Et en fait, c'est une idée qui est super juste, c'est une super bonne idée. Moi, je l'ai fait à Carcérin dans mon appartement, sauf que j'avais un petit studio avec une chambre et en fait, au milieu de cette chambre, il y avait le lit et je ne pouvais pas recevoir les gens. Donc, j'ai demandé à mes guides tout ça et recevoir un cabinet, ce n'était pas possible, ça allait trop me coûter, c'était à mes débuts. Donc, en gros, on va dire, je n'allais presque pas gagner d'argent. Et je demande à mes guides et en fait, ils m'ont montré une astuce, c'est qu'en fait, si je soulevais mon lit, je le mettais debout et je le cachais avec un drap, j'avais une pièce de soin. Donc, en fait, j'ai acheté, tu sais, Hortense, comment tu appelles ça ? Un espèce de… Aparavant ? Non, pas auparavant, une espèce de grand voilage, un grand tissu en fait. Ce n'est pas un drap, c'est un tissu avec des motifs, je ne sais pas comment tu appelles ça. Je ne sais pas. Bref, j'ai mis pour cacher le lit et j'ai commencé à recevoir la patientielle à cet endroit-là. Eh bien, ils n'y ont vu que du feu parce que ça faisait cabinet. Donc ça, c'est de la clairvoyance, c'est un scénario mental. D'accord ? C'est ce qu'on utilise, enfin, c'est ce que les guides utilisent pour nous transmettre des informations et ça, on l'a tous. Sauf que le scénario, on en a des milliers par jour. Ouais. Surtout les gens qui sont très cérébraux, très mentaux. Donc, c'est important de pouvoir faire la part des choses. Donc, comment on fait la part des choses ? Eh bien, déjà, on prétend attention à nos pensées. Toute discipline évolutive, quand on veut évoluer, on se doit de faire attention à notre monde intérieur. Deuxième chose, on peut l'associer au ressenti. Troisième chose, on peut aussi aller demander, vérifier si c'est juste ou pas. Pour ça, on utilise un troisième sens qui est la clairaudience. Donc là, nous avons vu d'abord le clair ressenti, le toucher, dans le sens astral. On a vu aussi la clairvoyance, donc, c'est la vue, sauf que ce sont des images, des scénarios au sens astral, ça veut dire que ce sont un petit peu, des fois, une difficulté à distinguer l'imagination d'un scénario qui correspond au plan de vie, et ça, c'est dur, ça se travaille, et on verra dans les ateliers comment le développer, surtout comment faire la part des choses. La troisième chose, la clairaudience, c'est recevoir des messages, c'est ce qu'on appelle le channeling. Channeling, channel, c'est un channel, on va dire un canal, un tuyau, c'est recevoir par le tuyau des informations. Donc, on va juste le tester, on va fermer les yeux, et on va imaginer un bruit de cloche. La même chose avec une symphonie, celle que vous voulez, préférant de la musique classique, mais essayez d'écouter la symphonie dans votre oreille. et enfin, imaginez le bruit d'un train. A partir de là, on mobilise notre concentration, c'est notre imagination. La clairaudience, c'est un mélange entre les informations qu'on leur reçoit et nos pensées. C'est-à-dire qu'en gros, pour réussir à entendre ces guides, il faut faire le deuil d'une voix qui nous parle et qui nous dit « Ah, ça y est, tu m'entends enfin depuis le temps que j'attends que tu ouvres tes oreilles. » Mais non, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a beaucoup de personnes, et je le vois sur plein d'émissions, il n'y a pas qu'avec moi, qui disent « Ah, j'aimerais tellement les entendre, ah, j'aimerais tellement si. » Mais derrière, il n'y a aucun travail intérieur. Ils attendent comme par miracle. Ben non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Quand on veut quelque chose, on travaille pour l'obtenir, et le premier travail, c'est d'apprendre à observer ses pensées, apprendre à les discerner. Et j'ai vu quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, les pensées des guides sont des mots qui sont pleins d'amour, pleins de bienveillance, et qui nous tirent vers le haut. Voilà comment on reconnaît un message d'un guide. C'est toujours positif, toujours bienveillant, toujours valorisant. Voilà les messages des guides qui sont aussi souvent tournés avec des ressentis. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un message et ressentir une grosse boule d'amour. On peut aussi très bien avoir des fois entendre quelque chose, ça peut être nos peurs, et derrière, on peut avoir aussi le saboteur qui est une partie de nous, et au fond de nous, il y a comme une petite voix. Tu sais, Hortense, cette petite voix qui, des fois, on a du mal à laisser entendre qui dit « Mais si, t'es pleine de lumière, mais si, tu vas y arriver. » et il y a un proverbe qui dit que les voix de l'égo crient et celles de la sagesse chuchotent. Et je la trouve très pertinente parce que depuis le temps que je communique avec mes guides, presque au quotidien, je me rends bien compte de tout le travail intérieur que je dois faire pour faire la part des choses entre ce que j'ai envie d'entendre, ce que je crois entendre, ce qu'ils me disent vraiment, et après, ce que j'en fais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais ça tombe bien, on est sur Terre pour ça. Ça veut dire que cette clairaudience, en fait, elle se travaille et ce qui est important, c'est de passer les filtres qui sont liés à notre égo et à notre saboteur. C'est pour ça que les ateliers de formation, on va être vraiment, on en parlera juste après, Hortense, vont être vraiment des occasions, des expériences qui vont pouvoir vous mettre face à une réalité qui est celle de est-ce que ça, c'est mon mental ? Est-ce que ça, ça vient des guides ? Parce qu'on va travailler sur des cas concrets. C'est ça, la clairaudience et ça se mélange dans les pensées, c'est pour ça que c'est complexe. Quatrième sens, donc, on a fait clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. Il y en a quatrième qu'on utilise très rarement, c'est la claire olfaction. Donc, on va fermer les yeux et on va ressentir l'odeur d'une tasse de café. Maintenant, une orange. Et enfin, l'air de la mer. comme si vous étiez à la mer là. Aucun souci, même en cas de confinement, on peut y aller, c'est dans l'astral, c'est dans l'imaginaire. Projetez-vous à la mer et ressentez tous ces embruns là qui vous arrivent, cet air iodé qui vous arrive à travers le nez. Voilà. Donc ça, on va chercher dans nos souvenirs. C'est ce qu'on appelle notre mémoire olfactive. Or, notre odorat, sur le sens subtil qu'on appelle la claire olfaction, peut très bien être révélateur d'une présence. Des fois, ça peut, vous êtes d'ailleurs déjà arrivé, vous arrivez dans une pièce où, par exemple, une date anniversaire du décès d'un proche, vous allez avoir l'odeur de son parfum. Et vous vous dites souvent, enfin, je me dis aussi parce que je m'inclus, non mais je rêve ou quoi ? J'ai l'impression de sentir son parfum. À 90% de chance, c'est un petit coucou. Et comme on ne les voit pas forcément, c'est difficile à eux de se manifester comme ça, c'est vraiment une capacité spéciale à réussir à les voir. Les entendre, c'est compliqué aussi parce que des fois, on est trop fermé. Eh bien, pour nos défunts, pour nos proches, eh bien, c'est aussi un moyen pour nous de les percevoir en communiquant cette odeur. Donc, si c'est une odeur familière, des fois, une odeur de tabac. Alors qu'il y a une pièce, il n'y a personne qui fume. Il y a personne qui est venu, ça sent le tabac. C'est bizarre. On se dit, non, mais est-ce qu'il y a un cambrioleur qui est venu fumer une clope qui repartit pendant que je n'étais pas là ? Non, non, elle n'est pas cherchée dans le mental rationnel, elle est plutôt le cherchée dans le mental intuitif, cette capacité à se relier à l'au-delà et qui suggère tout simplement qu'il peut s'agir d'un papa, d'une maman, d'un oncle, d'une tante qui est venue aussi manifester sa présence à travers une odeur. Quand c'est mauvais, quand ça sent mauvais comme des chaussettes après le sport, c'est plutôt mauvais signe. Ça peut très bien des entités du bas astral. Heureusement, elles ne peuvent pas maquiller leur odeur. Ce n'est pas possible. Donc du coup, la chlorolfaction, ça permet de discerner. Les guides n'ont pas d'odeur parce que les guides, c'est une partie de nous, c'est notre moi supérieur, ce sont des énergies. Mais des fois, certains guides qu'on appelle des maîtres ascensionnés, je pense par exemple à la Vierge Marie, au Padré Pio, à Jésus, peuvent émettre cette odeur. Pour la Vierge Marie, c'est plutôt l'odeur de rose. Et des fois, Jésus, vous savez, une odeur de myrte comme dans les églises, une odeur un petit peu de sainteté. C'est dur à vous expliquer avec des mots, mais imaginez quand vous êtes dans une église, il y a une odeur qui se dégage à Hortense. Oui. Eh bien ça, en général, c'est la présence d'un maître ascensionné. Même si l'odeur de rose, on peut aussi l'assimiler à la vibration d'Ama. Ama qui est cette personne, cette indienne qui a la vibration d'un amour inconditionnel si fort qu'elle prend toutes les personnes dans les bras, elle leur fait des gros câlins d'amour comme ça. L'odeur de rose, comme le dit Maria. Portez bien votre prénom, Maria. Donc voilà un petit peu les quatre sens, la clairolfaction, clairaudience, clair ressenti, clair ressenti. Et le dernier, mais qu'on n'utilise que dans un domaine précis, c'est la clairgustation. En gros, moi, je n'utilise que à travers la communication animale. quand je demande à un animal ce qu'il aime manger, il y a des fois je vais avoir des odeurs, des goûts en bouche. Un jour, j'ai fait une communication à un chat comme ça et puis la dame me demandait je voulais savoir ce qui lui ferait plaisir de manger, qu'est-ce qu'il aime, machin. Et quand je lui demande au chat, d'un coup, j'ai un goût de saumon en bouche, mais c'était plutôt de la truite. Tu sais, c'est un peu dur de discerner le goût du saumon de la truite. Donc du coup, je suis plus parti sur la truite. Et je le dis à la dame et là, je lui dis par téléphone et elle est morte de rire parce qu'elle me dit mais oui, c'est mon mari à chaque fois qu'il va à la pêche il ramène une truite et à chaque fois il se régale avec cette truite. Il n'aime que ça. Et le problème, c'est qu'il devient difficile avec sa pâté et ses croquettes. Je lui dis ben ouais, c'est pas étonnant, elle a l'air tellement bonne cette truite. C'est normal. Donc voilà un petit peu l'utilisation des cinq sens. Sur le plan subtil, on les a tous et pour ça, ça s'apprend. C'est pour ça que avec Hortense, on a envie de poser des atouts qui vont permettre de prendre confiance en soi et ça, c'est super important. On ne peut pas réussir dans un domaine si on n'a pas un minimum de confiance et si on se laisse tout le temps bouffer par les peurs. Ah Joël, Joël qui dit j'ai une amie thérapeute guérisseuse qui m'a dit à plusieurs reprises que j'étais une passeuse d'âme et je refuse. Ok, alors c'est votre petit moi qui refuse, c'est votre égo, votre grand moi, votre âme. Elle dit ah ouais, mais si tu l'as choisi comme mission de vie, eh bien on va te faire vivre des expériences pour te faire travailler justement. Et une de nos raisons de notre présence sur Terre, c'est aussi de travailler pour dépasser nos peurs. C'est super important. Omram Mikhail Ivanov est-il un maître ascensionné ? Mais oui, carrément. Alors, Omram Mikhail Ivanov, c'est un philosophe bulgare qui, avant tout pour moi, c'est mon maître spirituel. En plus, il a vécu pas très loin d'ici, il a vécu à Fréjus dans le domaine du bon fin. Malheureusement, il est mort en 86 si ma mémoire est bonne. Donc moi, j'avais deux ans. c'est un grand bulgare avec une grosse barbe comme ça qui enseigne la spiritualité et qui a écrit des milliers d'ouvrages. Ses ouvrages, ils sont fascinants. Il a écrit La puissance de la pensée, Les règles d'or de la vie quotidienne. D'ailleurs, j'ai une amie, Jessica, qui s'intéresse à la spiritualité et qui, du coup, l'a découvert et qui est passionnée. Et oui, c'est un maître ascensionné comme l'est son maître. Le maître d'Aivanov, c'est Peter Deneuve. C'est aussi un maître ascensionné, très clairement. La question d'Élise, peut-on développer une spiritualité ? Appel des anges, rêve, vibration, à 42 ans sans avoir de parent dans ce cas. Tout à fait. Je vais être un petit peu cache. Je veux vous dire que là, vous vous cachez derrière des résistances. L'âge, c'est une résistance. Est-ce qu'on peut faire si à 42 ans ? Je vais vous dire, moi, j'ai vu à YouTube une mamie de 90 ans qui faisait pour la première fois du sang par la chute. Oui. 90 ans, la mamie. Donc, franchement, l'âge, c'est plutôt une résistance qui cache en fait le fait « Oui, je ne peux pas y arriver, c'est trop tard, machin, tout », qui cache le saboteur parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. De la même manière, on peut commencer très tôt et très jeune la spiritualité, en général dans le cadre familial et éducatif, mais aussi très tard lorsqu'on arrive à la retraite ou qu'on commence à prendre du temps pour soi, des projets, eh bien, on s'intéresse à la spiritualité. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Deuxième chose, Élise, sans avoir de parents. Alors, vous vous rappelez, je vous l'ai dit en introduction, j'ai développé la spiritualité et la médiumnité justement parce que je n'avais plus de parents et que j'étais orphelin et que j'avais besoin d'être guidé. Je me rappelle, à l'époque, j'étais au lycée, ma mère allait mourir, je le savais, elle était à l'hôpital, donc j'avais une assistante sociale qui me suivait et qui m'a dit, Clotaire, c'est quoi votre avenir ? Comment vous voyez le fait de vivre votre avenir sans parents ? Et je lui ai dit, bien sûr, je lui ai dit en pleurant, je lui ai dit une réponse du style mais qui va finir mon éducation ? Qui c'est qui va s'occuper de moi et qui va m'aider à trouver mon métier et qui c'est qui va me guider ? Et bien, elle n'a pas eu de réponse parce qu'en fait, il n'y avait pas de réponse à cette question. je l'ai trouvé par moi-même mais aussi parce que l'univers m'a apporté plein de belles personnes et je le remercie énormément parce que tout seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin. C'est pour ça que pratiquer en atelier, en groupe, c'est important. Donc, sans avoir de parents, Élise, pas de soucis et je rajouterais même, des fois, mieux vaut ne pas avoir de parents plutôt qu'avoir des parents qui s'opposent en développant notre spiritualité. Voilà. Allez, on parle des ateliers ? Allons-y. On reprendra d'autres questions après. À moins que tu veuilles répondre par exemple à la question de Karine, est-ce que nos guides peuvent être guides avec d'autres personnes ? Est-ce qu'on peut avoir des guides en commun, vous voulez dire ? Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est possible. Il s'agit pour l'instant de ce que j'en comprends de guides familiaux. par exemple, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont passés dans la lumière et qui vont devenir un guide familial. Donc, avec votre cousin, votre nièce, votre oncle, tout ça, eh bien, vous allez avoir potentiellement le même guide familial. Donc, oui, c'est possible. Sinon, il y a Gettina aussi qui demande « Mais que dire des anges alors ? J'ai l'impression de vivre en connexion avec eux, notamment avec les synchronicités heures-miroir, etc. » Alors, que dire des anges ? Alors, je l'ai bien expliqué dans d'autres conférences, les guides, les anges, ce n'est pas pareil. Un guide et une énergie qui vous choisissez avant votre incarnation qui va vous aider à révéler votre potentiel. D'accord ? Vous pouvez avoir très bien des guides qui sont spécialisés dans la cuisine et vous allez faire une cuisine intuitive, vous allez avoir cuisiné naturellement, très intuitivement. Alors, moi, je n'ai pas de guide comme ça. je ne sais pas cuisiner. Je vous donne un exemple. Les anges, en fait, on a tous trois anges de naissance qui nous prennent sous leur aile, si je puis dire, à partir du moment où on s'incarne dans notre première respiration. C'est pour ça que notre ange physique, c'est suivant une période de cinq jours. Notre ange émotionnel, c'est notre jour de naissance. Notre ange intellectuel, c'est notre heure de naissance. Donc, les anges, nous avons trois. Chaque être humain en a trois. D'ailleurs, conserve la lumière ou pas. Je vous rappelle que là-haut, ce n'est pas un monde dualétique. Donc, même si, même Trump, même Bolsonaro, ils ont trois anges. Les anges vont nous faire travailler les qualités, les vertus, les pouvoirs à l'état pur pour qu'on puisse retrouver cette qualité d'être qui font que nous allons intégrer en nous les étapes qui mènent à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire le chemin vers la source. Voilà pour la petite synthèse. Ok. Allez. On va pouvoir parler des ateliers parce qu'il y a Fa qui pose des questions. Donc, on va déjà parler des ateliers puis on reprendra peut-être à la question de Fa sur la série. Ok. Donc, ce que je vais vous proposer, ce sont deux ateliers. Le premier, c'est un atelier de guidance qui se fait sans photo où on va travailler avec des cas concrets. C'est-à-dire que cet atelier va consister à guider en allant chercher les informations en clairaudience, clairvoyance ou clair ressenti auprès de nos guides d'incarnation, de mettre les réponses par écrit et ensuite de la transmettre à la personne. On est sur du cas concret parce qu'on va tous se connecter ensemble et c'est pour ça qu'on travaille en petit groupe de 10 personnes maximum, pas plus et on va travailler d'abord les protections, protections énergétiques. Donc, pour répondre à votre réponse, Fabiola, oui. Ça répond à la question de ça aussi. Deuxième chose, une méditation qui va permettre de bien se connecter aux guides et de commencer ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Troisième chose, la réception d'informations en réponse à une question. Ensuite, on va faire un partage d'informations pour être dans le discernement, c'est-à-dire analyser ce qui vient du mental et ce qui vient des guides. Et pour ça, la meilleure réponse, ce sera celle de la personne qui dira oui, ça me parle, oui, c'est juste, et c'est ça qui nous permet de prendre confiance, c'est l'échange et c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça que cet atelier, donc, il va être en petit groupe, les inscriptions, elles vont s'ouvrir avec le lien que vous donnera Hortense. C'est fait déjà, c'est dans le chat. C'est fait, donc vous pouvez vous inscrire, c'est un atelier, c'est vraiment un petit prix, c'est 25 euros et il y en a un le 26 mai et le 11 juin. Deuxième atelier. Avec les guides, donc, le 21 juin et le 11 juin. Voilà, ça c'est pour le travail avec nos guides spirituels, l'écriture intuitive, aider les autres parce que c'est de soi-même, c'est complexe, surtout quand on débute en écriture intuitive, mais c'est possible, on y arrive, mais je trouve ça plus facile d'aider les autres et surtout, c'est plus riche parce qu'on a des retours. Et ces ateliers, on va tester, on va voir, j'espère qu'il y aura du monde parce que du coup, ça donnera envie de les reproposer en septembre. Deuxième type d'atelier, c'est un atelier de médiumnité. C'est-à-dire, la médiumnité, c'est la capacité à communiquer avec les défunts que ce soit des êtres humains ou des animaux. Donc, c'est un atelier qui se fait uniquement sur photo et oui, ce sont tous des ateliers en ligne où vous envoyez deux jours avant le début de l'atelier au plus tard, au plus tard, une photo d'un de vos proches disparus ou un animal. Où ? L'un ou l'autre. C'est sur photo uniquement. Si vous n'avez pas de photo, ce n'est pas la peine. Si vous n'envoyez pas les photos à J-2, ce n'est pas la peine. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a quelques années, j'ai lancé des ateliers de communication animale de découverte. Pareil, même tarif, ça a plu à beaucoup de monde, il y a eu 20 inscrits et je leur avais bien dit en conférence d'envoyer les photos par mail, tout ça. Il y en a une qui l'a faite sur 25 inscrits. On arrive au début de l'atelier, où sont les photos ? Personne ne l'avait envoyée. Donc du coup, on perd du temps on est moins efficace parce que du coup, on court chercher la photo, on se met dans un état de stress qu'il faut faire redescendre parce qu'on peut bien travailler que si on est en calme et au paix intérieure. Donc du coup, c'est important d'être plus carré, plus cadré. Donc les photos seront envoyées par mon mail que vous recevez dès que vous inscrivez à l'atelier. C'est bien ça, Hortense ? C'est ça. Lorsque vous vous inscrivez à l'atelier, vous aurez le mail de Clotaire. Donc vous pourrez lui envoyer la photo soit d'un de vos chers défunts, soit votre animal. Alors, est-ce qu'on peut envoyer aussi un animal, la photo d'un animal décédé ? Ah oui, bien sûr. Donc c'est un être humain ou un animal décédé. Et l'idée, c'est quand vous l'envoyez par mail, vous ne me donnez aucune info, je veux juste son nom, le nom du gardien, c'est-à-dire le propriétaire et l'âge auquel il est décédé. Que ce soit les vivants, pardon, les défunts, vous mettez leur nom, leur prénom et l'âge auquel ils sont morts. D'accord ? Juste ça. Pourquoi ? Parce qu'on va se connecter en groupe et on va aller chercher des informations. Donc clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Clairolfaction aussi, mais ça ne marche pas à tous les coups par expérience. Et à partir de là, ça permettra de faire un retour à la personne. Donc c'est forcément une personne, un animal que vous avez bien connue. Ce n'est pas la peine d'aller chercher votre arrière-grand-père dont vous avez entendu parler, machin, tout ça. Alors ça, ça, non. De toute façon, je vous le dirai moi-même que ce n'est pas du tout utile. Il faut des personnes que vous ayez bien connues parce qu'on va avoir des souvenirs, on va avoir des clins d'œil, on va avoir des mots, on va avoir des paroles qui vont correspondre à ce que nous dit le défunt. Et pour ça, on va pouvoir travailler le discernement. Et c'est ça qui compose un petit peu le cœur de ces ateliers. Comme je vous le disais, prendre confiance en ces capacités, c'est aussi vérifier le retour des informations. C'est pour ça qu'on va le faire en petit groupe de 10 personnes, donc le 2 juin et le 15 juin. Voilà. Donc, pour le moment, vous avez la possibilité de vous inscrire à ces deux ateliers-là. Donc, pour le 26 mai, c'est avec les guides et le 2 juin, c'est avec les défunts et les animaux. Exactement. Après, il y a des dates qui sont prévues, mais pour le moment, vous n'avez pas la possibilité, ce n'est pas encore mis en ligne pour l'acheter parce qu'on a pris les dates ce matin. donc, ce n'est pas encore en ligne. Mais pour les deux premières dates, le 26 juin et le 2 juin, vous pouvez déjà vous inscrire. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton tout en haut du chat avec toutes les informations là-dessus. Donc, c'est 25 euros et bon, allez-y parce que c'est 10 personnes maximum. Voilà. Donc, je pense que ça va se remplir assez vite. Ces ateliers-là, quand ils sont remplis, c'est bien parce que du coup, on a vraiment l'échange, du partage et on multiplie aussi les expériences parce que ça, c'est un deuxième levier pour prendre confiance en soi et discerner le mental de l'intuition, c'est multiplier les expériences. Donc, c'est super important. Troisième chose pour les ateliers, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent en replay et qui se disent « Ah mince, c'est trop tard, la date est passée ». Je vous rassure, l'idée, c'est d'être sur ANV, un intervenant régulier et du coup, avec Hortense, on vous reproposera ces ateliers dans un but aussi de repartager, de réapprendre, mais sans forcément refaire des conférences. Ça veut dire que cette conférence, elle restera en replay et que tout au long de l'année, il y aura ce genre d'événement qui permet, je pense, à beaucoup d'entre nous d'avoir un cadre de travail et ce cadre de travail, il se fait dans la bienveillance, dans le respect de chacun. C'est ce qu'on va instaurer comme dynamique parce que plus on se sent en confiance, plus on ose exprimer ses intuitions. Voilà. Ok, donc, je rappelle que pour le deuxième atelier, donc avec les défunts, la clôture des inscriptions se fait bien deux jours avant l'atelier, c'est-à-dire le samedi 30, le dernier délai, et d'envoyer aussi les photos. Voilà. À quelle heure, Hortense ? Jusqu'à quelle heure ? À 11h05. Attention, vous n'avez que jusqu'à 23h59. À minuit 00, c'est fini. C'est pas de moi. Je dis ça pour les gens qui se prennent à la bourre des fois. Il me reste une minute. anticiper, s'il vous plaît, anticiper. En plus, je veux former des personnes qui vont vers l'autonomie. C'est ça le but, c'est de vous rendre autonome. Donc, si vous n'êtes pas autonome de ce côté-là, il y a peu de chances de réussir à aller plus loin. Alors, Arlette, est-ce que j'accède au programme ici ? Mais oui, Arlette, tout en haut du chat, vous avez le petit bouton vert qui met « Découvrez le programme de Clotaire ». Donc, vous cliquez là-dessus et vous accédez au programme des deux ateliers. Vous pouvez aussi vous y inscrire pour 25 euros par atelier. Voilà. Mais c'est limité à 10 personnes. Alors, si vous êtes intéressé, allez-y, allez-y de suite. Exactement. Allez, on fait une petite réponse aux questions et on va passer à la petite méditation finale parce que je vois que le temps défile très vite. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que notre animal décédé peut devenir notre guide ? Oui, tout à fait. Et au fur et à mesure des expériences que je fais avec les animaux décédés, je me rends bien compte que le lien d'amour est au-delà du temps et de l'espace. Le lien d'amour, il est éternel. Et avec les animaux, on a tous un énorme lien d'amour et il y a certains animaux, je ne dis pas tous, qui ont un niveau d'intelligence, un niveau de conscience qui leur permet d'accéder à la fonction de guide. Donc, oui, Karine, c'est possible. J'en ai déjà rencontré. J'ai déjà discuté avec eux et c'est passionnant. Alors, on a déjà répondu à Maria. Oui, ce sont des ateliers en ligne. Je me vois souvent devant une fenêtre dans une autre maison avec de longs cheveux. Est-ce une clairvoyance apportée par mes guides ? Alors, ça, je n'en sais rien et puis, je ne vais sûrement pas répondre à des questions personnelles en conférence. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à cette conférence, mais ce n'est pas juste de donner des réponses personnelles sans aider tout le monde. Donc, je ne réponds qu'à des questions généralistes qui apportent des connaissances et en aucun cas, je vous dis sur des choses personnelles. Pour ça, ce sont des consultations en privé. Il y a Ninette qui demande si un défunt d'origine étrangère ça peut fonctionner et Ninette qui demande une personne décédée il y a 25 ans. Est-ce que c'est pour ? Une question à la fois. Une question à la fois. Une personne étrangère, oui, ça peut marcher. Je le fais de temps en temps mais ce que je remarque c'est que les défunts étrangers vont plus communiquer en termes d'images. Donc, on va beaucoup travailler la clairvoyance en termes de souvenirs, en termes de choses comme ça plutôt que la parole. Mais des fois, les guides servent d'intermédiaire et donc du coup, même si la personne est étrangère, on entendra les mots en français. Ou, moi je suis bilingue espagnol et des fois, je les prends directement les canalisations en espagnol. Voilà, je l'ai déjà fait mais ça fait longtemps que j'ai pu parler. Et donc, l'autre question, c'est est-ce qu'une personne décédée il y a 25 ans ? Est-ce que c'est trop loin ? Non, ce n'est pas trop loin. Ce n'est pas une question de temps et d'espace mais je rappelle, il faut que vous l'ayez bien connue. Si c'est pour communiquer avec un vieillon, avec un grand-père que vous n'avez pas connu et tout, je vous dirais que non, ce n'est pas possible, on ne fera pas un atelier. Mais oui, c'est possible de communiquer avec. Vous savez, l'âme, elle est vraiment éternelle. ce qui nous limite, c'est notre monde de croyance, c'est-à-dire notre monde intérieur qui est vite réducteur. Les possibilités, elles sont multiples mais ce n'est pas sûr à 100% qu'ils répondent à chaque fois, ce qui n'est pas le cas pour les guides parce que les défunts ont aussi à la fois leur libre-arbitre mais aussi les autorisations pour communiquer. C'est pour ça que c'est mieux d'être en groupe de 10 personnes avec des photos parce que moi, ça m'arrive des fois et je suis très frustré quand ça arrive, c'est que les défunts ne répondent pas. Donc, et ça, je ne peux pas m'engager et c'est tant mieux parce que je n'ai pas de super pouvoir moi. Bon, Karine, non, pas le samedi ni le dimanche, c'est en semaine. Vous pouvez, ce sera un jour comme là, vous êtes présente donc c'est à 20h30 donc si vous pouvez vous libérer à 20h30, voilà, ce sera bon mais pas le samedi et le dimanche. Voilà. Alors, dans mon expérience, j'ai reçu des messages de défunts qui cherchaient à dire quelque chose à des vivants souffrants toujours dans un but de pacification et d'amour. Par contre, mon ressenti profond est de ne pas les déranger. Alors, ça, ce n'est pas un ressenti, c'est une croyance et c'est une croyance de catho, c'est une vieille croyance préhistorique des personnes qui sont beaucoup influencées par le catholicisme qui reposent sur une peur, la peur de communiquer avec l'invisible et c'est une croyance qui est, je trouve, trop répandue parce que qu'est-ce que vous faites s'ils ne sont pas en paix ou s'ils viennent vous voir ? Déjà, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ne dérangeaient pas. Mais si jamais vous les dérangez, est-ce que vous croyez qu'ils vont quand même communiquer ? C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend des personnalités. Deuxième chose, la croyance de ne pas les déranger, c'est vraiment une croyance limitante. Donc, ce n'est pas un ressenti, c'est un truc qu'on vous a dit quelque part, que vous avez entendu et que le meilleur moyen, et je vais être très clair, c'est de leur demander. Oui, comment peut-on savoir si notre voisin est prêt à nous prêter du sel si on ne lui a jamais demandé ? Si on se dit, de toute façon, je ne sais pas qui c'est, il ne va jamais vouloir et tout, en fait, le jour où on est vraiment en galère, on a besoin d'aide, on y va, on ne se pose pas de questions et on voit bien par soi-même, par expérience. C'est pour ça que je vous dis, avec beaucoup de conviction que c'est une croyance limitante et que les défauts, on ne les dérange pas, sauf des fois, et dans ces cas-là, ils nous le font comprendre. Non, je voulais juste dire bienvenue à Laurence qui s'est inscrite aux deux ateliers. Super, Laurence. Eh bien, au plaisir de vous retrouver et de vous aider à développer vos capacités. N'oubliez pas d'envoyer les photos. Vous pensez à envoyer les photos par mail. Vous avez le lien, normalement, une fois que vous êtes inscrite à l'atelier. Moi, ça va me rassurer aussi au niveau de l'organisation parce que c'est aussi assez stressant d'organiser des ateliers comme ça. Avec une photo d'identité, ça marche. Pas de souci. En fait, on se connecte à travers les yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme. C'est ça. C'est ça, justement. Il me semble que tu avais précisé qu'en fait, il faut que, pour l'animal notamment, il faut que le regard regarde l'objectif. C'est pas ça ? Exactement. Il faut que ce soit une photo où l'animal regarde en face. Super. On a déjà des inscrits. Angélie, Ascrite aux ateliers, super. Angélie, Maria. Génial. Ça va être chouette. Ah, si, si. Génial. Alors, s'il vous plaît, les mecs, les hommes qui sont là. Je ne sais pas s'il y en a. J'ai vu un Bruno passer tout à l'heure. Eh bien, allez-y. Ah ouais ? D'accord. Parce que, franchement, la spiritualité et le développement des capacités, ça ne devrait pas se restindre à la féminité. C'est un potentiel universel. Alors, venez, s'il vous plaît, tous les hommes qui sont là et qui ont aussi cette sensibilité et cette ouverture, venez partager. Ah, bah, Bruno, justement. Ah, il y a Bruno qui pose une question. Alors, les ateliers durent longtemps. Alors, c'est quoi vous appelez longtemps ? En gros, je vous explique. En petit groupe de dix personnes, on passe entre cinq et dix personnes. Cinq et dix minutes, pardon, par personne. Donc, dix fois dix, cent, cent minutes. On est à une heure et demie, voire deux heures d'atelier. Une heure et demie. Voilà, c'est bien pour un atelier. À peu près. Bruno, souvent seul dans ce monde de femmes. Ah, mais c'est bien de développer sa féminité aussi. Bon, bah, voilà, Bruno. Donc, Bruno, allez. Bruno, il nous dit, il leur prend deux heures dans impeccable. Impeccable. Allez, Bruno. Bruno, on applaudit. Nathalie, bienvenue. Nathalie aussi est inscrite. Ah, super. Génial. Alors, Maria nous dit qu'elle ne voit pas l'adresse mail pour envoyer les photos. Alors, ça, il faut voir les cortances. Moi, la logistique, c'est pas mon petit. Oui, oui, oui. Non, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Noël qui nous rejoint. Eh bien, je sens qu'on va être vite complet parce que si vous êtes déjà à autant vous inscrire, eh bien, c'est chouette parce que du coup, il va y avoir une belle émulation, un beau partage. Et je vous précise aussi parce que j'ai oublié de le dire alors que je l'ai juste à côté que pour vérifier les informations lors des ateliers guides ou des ateliers défunts, ça peut aussi marcher, on va utiliser des cartes. Quel type de carte ? Moi, j'utilise principalement le tarot des anges. C'est un tarot qui est inspiré avec des choses très concrètes. Ça veut dire que la réponse est sur la carte. Donc, c'est super facile. Il n'y a pas besoin de lire le livre. D'accord ? Contrairement au tarot de Marseille où il a besoin d'énormément de connaissances, il en existe aussi sur Internet que j'utilise des fois en formation pour les gens qui n'ont pas le jeu de cartes. Donc ça, c'est un tarot qui sert pour la mission de vie. D'accord ? Pour les réponses. J'ai reçu celui-là en cadeau aujourd'hui par Julie les chemins de l'éveil mais je ne le connais pas encore donc je ne vais pas l'utiliser. J'ai besoin de l'approprier. Mais en tout cas, vous vous souvenez le petit clas d'œil en introduction, j'en ai un nouveau à utiliser. Et celui que j'utilise pour la voyance, c'est l'oracle des questions de Gérard Barbier. Alors Gérard Barbier, j'aime vraiment beaucoup cet homme parce que c'est quelqu'un qui je m'entends bien. C'est quelqu'un aussi qui a une voyance qui est très juste, qui est très pertinente. Il m'a même sorti, il m'a scotché. Je cherchais une maison à l'époque avec ma compagne et il nous a sorti le prix auquel on allait l'acheter, la marge de négociation, les travaux qu'on allait faire dedans. C'est un truc de fou. Donc, l'oracle des questions, en fait, c'est un tirage très simple. C'est un tirage à trois cartes. Ça veut dire, en gros, une carte avec le positif, c'est-à-dire la situation qui est plutôt un facteur bénéfique. La carte d'à côté, c'est la carte qui est plutôt contre, c'est-à-dire, des fois, les inconvénients ou les conséquences. Et on tire une troisième carte qui est une carte de synthèse. Et ensuite, on lit le livre qui répond au domaine matériel, professionnel et affectif. Voilà, niveau affectif au niveau professionnel et matériel et aussi au niveau santé. Donc, nous sommes vraiment dans deux approches différentes et en fait, moi, j'ai besoin tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc, du coup, j'utilise les deux. Mais ce que je conseille, c'est utiliser le jeu de cartes avec qui vous êtes familier que vous utilisez déjà mais n'en utilisez pas 36. Hein, c'est bien. Là, on est sur un tarot des anges, donc guidance, message clair et précis sur des choix. Pareil, quand on fera les ateliers, ça ne sert à rien de poser la question est-ce que je vais avoir le Covid ? Hein, ça, c'est pas du domaine des guides. Les guides ne répondent pas forcément à ce genre de questions. Ouais. On va plutôt, les guides, si vous posez ce genre de questions, ils vont vous dire il serait plutôt temps de travailler sur tes peurs, d'être en confiance face à l'avenir parce que tu sais bien que plus tu nourris la pensée que tu vas avoir le Covid et plus tu vas l'attirer à toi. Donc, il serait grand temps que tu prennes conscience de ta capacité de nos pouvoirs personnels afin de maîtriser ton monde intérieur. Ça, c'est une réponse de guide. Je vous la fais en synthèse. Mais il n'y a pas de oui, dans quatre mois, tu seras en réanimation. Non, certainement pas. voilà, on va travailler avec la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui nous amène vers la sagesse avec un grand S. Alors, ensuite, les animaux décédés répondent-ils plus volontiers que les humains décédés ? Ça dépend. Je n'ai pas de vérité universelle. Je n'ai pas de science infuse, moi. Il faut travailler au cas par cas. Bien. Noël demande s'il y a une préparation pour le 26 mai avec les guides. Je vais vous en donner une de préparation. Je vais vous dire la même chose que m'ont sorti les guides à l'époque. J'ai des guides qui sont très exigeants. Moi-même, je suis très exigeant et du coup, je m'oblige à beaucoup de disciplines mentales. Donc, je vais vous donner une préparation qui est une préparation qui va travailler sur plusieurs points. La première chose, pour toutes les personnes qui font les ateliers, que ce soit guides, médiumnités, que ce soit maintenant ou plus tard dans l'année, je vais vous demander un travail d'introspection. Essayez, s'il vous plaît, les jours prochains de prêter attention à vos pensées et de connaître l'origine de vos pensées par quoi elles sont inspirées. Même les phases les plus difficiles. C'est-à-dire que, par exemple, quand je regarde les infos, j'ai tendance à descendre de manière émotionnelle tous les dirigeants, que ce soit Trump, Bolsonaro, Macron, tout ça. Et je sais que ça, ce n'est pas du tout un de mes guides qui s'exprime, c'est une émotion de dualité qui fait que ceux qui sont dans la malveillance et les irresponsables, enfin bref, les défauts que j'ai et qui me dérangent, eh bien du coup, je les projette. Et là, on est dans une recherche de sagesse, c'est-à-dire prendre du recul sur le fait que les autres sont un miroir. ça, c'est un excellent travail préparatoire. Deuxième, les guides m'ont confié un défi et m'ont dit, donc à l'époque, je vivais en Espagne, j'avais un programme tous les jours, tous les matins, parce que je travaillais que l'après-midi de 14 à 22 heures, je devais m'efforcer d'avoir une discipline des pensées en essayant de faire taire mon mental au moins une minute par jour. Essayez ça, s'il vous plaît. Une minute par jour, zéro pensée. Juste une minute. Et quand vous y arrivez, vous passez à deux. Troisième exercice, quand j'étais dans les rues de Barcelone, je me baladais et je discutais avec mes guides en me disant qu'est-ce qui augmente mon taux vibratoire ? Parce que j'étais très curieux, parce que j'avais lu comme quoi plus on augmente son taux vibratoire et plus on est connecté à la eau. Et les guides, ils m'ont dit eh bien, tu vas t'efforcer de voir la lumière qui entoure les gens. Tu vas te connecter non pas à l'enveloppe physique, mais au cœur d'amour pur, en gros au diamant qui est en chaque être humain. Essayez cet exercice. C'est-à-dire n'importe quelle personne voir au-delà de ses émotions, de son apparence physique, de sa corpulence, de tout, pour aller sonder, faire une connexion d'âme à âme et pour sentir cette pureté, donc en envoyant de la lumière. Et je pense qu'avec ça, déjà, vous êtes dans une excellente préparation. Moi, il m'a fallu quelques années quand même, mais après, les guides, ils changent d'exercice, mais je vous déconseille de changer d'exercice tant que vous ne l'avez pas réussi. Parce que sinon, en fait, c'est un petit peu se disperser. Et bien sûr, on en travaillera dans les ateliers. Vous verrez qu'il y a une technique qui marche très, très bien pour apprendre non pas à tuer ses pensées, mais à se concentrer sur l'instant présent pour ne pas laisser place à ses pensées. Ah ! Bruno, il s'est inscrit. Qui est-ce Bruno ? Super ! Oui ! Pour moi, on aura un équilibre en femme. Et ça, ça me fait plaisir. Alors, Anjali, je vous mets si vous avez des problèmes pour les inscriptions et puis pour le reste, vous avez, je vous ai mis une adresse mail pour demander des précisions par rapport aux ateliers et les autres sur le plan pratique également. Je voulais dire aussi pour les ateliers, il faut avoir papier, crayon. crayon, plus une question que vous aimeriez poser à vos guides. Une seule. Plus. C'est un petit atelier. Préparer votre question. Une question par personne. Une question par personne. Une question spirituelle. Un truc, bien sûr, quand je vous ai dit demander le Covid, ça ne sert à rien. Et ça, je vous partagerai un petit peu les questions. Vous me les donnerez et je vous dirai si c'est juste et pertinent ou pas. Karine, il y aura donc deux autres ateliers. On a dit le 11 juin et le 15 juin. Après, Clotaire, il est en vacances, mais on reprendra en septembre. Adrien, bonsoir Adrien. Alors Adrien, si vous venez d'arriver, il va falloir refaire le replay parce qu'on a déjà commencé, on a commencé à 8h et 10h. Bonsoir. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions ? Tout est clair pour vous. Si tout est clair, on passe à la dernière étape qui est une connexion avec les petits guides d'amour pour terminer cette conférence. Voilà, donc on va terminer, je pense. Avons-nous plusieurs guides ? Oui, il y a des chances d'en avoir plusieurs. Ok. On va... Ce sera exactement les mêmes. Oui, 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 Karine. Ce sont les mêmes ateliers. les ateliers, ils restent sur la même structure, mais ils seront à chaque fois différents puisque nous aurons à chaque fois des personnes différentes. Des personnes différentes, voilà, tout à fait. C'est full le 26 mai, non ? Ah, j'espère. C'est bien. Là, je ne peux pas dire. C'est full sentimental. Allez, si vous n'avez plus de questions, je vois que ça fait déjà presque deux heures qu'on est ensemble, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Et qu'on va pouvoir passer à la méditation finale qui ressemblera à celle qu'on fera en atelier, mais je vous la ferai en un peu plus poussée. Donc, on clôture d'abord l'espace sur est-ce que c'est clair pour vous ? Qui va répondre à la question pour les guides ? C'est-à-dire ? Il va répondre à notre question. Ce sont vos guides. Vous allez vous connecter à vos guides, à votre propre sagesse, à vos guides d'incarnation, à votre moi supérieur et vous allez chercher la réponse. Donc, chacun va aller chercher la réponse auprès de ses guides. Alors, Violaine, une heure et demie à deux heures, on avait dit tout à l'heure. Ah, Bruno dit impossible de payer, donc c'est plein. Ah, non, Bruno, la fausse joie, là, Bruno, je viens d'y avoir. Bruno, et d'un coup, boum, ah non, il ne faut pas me faire de fausse joie comme ça. Il y a aussi le 11 juin et le 15 juin, Bruno, mais pour le moment, comme on a décidé ces deux dates aujourd'hui, ce n'est pas encore en ligne, donc guettez, vous allez, je pense, avoir, avec le replay de la conférence, vous avez la possibilité aussi d'avoir ces deux autres. Mirabelle, elle dit, Bruno a trop attendu. Excellent. C'est Mirabelle qui a dit tout à l'heure, on applaudit Bruno. J'adore, il y a de la bienveillance, et ça, c'est important parce que c'est exactement l'énergie qu'on va amener dans ces ateliers, parce que la bienveillance, c'est ce qui permet de ne pas se sentir jugé et critiqué. donc merci pour votre bienveillance. Ah oui, d'accord. Bruno voulait s'inscrire aussi pour le 26 mai, il est inscrit le 2 juin, mais le 26 mai, après, c'est full, comme il dit, parce qu'il ne peut plus. Donc, bon, c'est full, comme vous dites, Bruno. C'est ça, les hommes jamais sûrs. C'est ça, les hommes jamais sûrs. Elle rajoute Mirabelle. Et Bruno, il dit, allez fille, je te jure. C'est super. On termine un peu dans la bonne humeur, mais on va faire la méditation aussi tout à l'heure. C'est bien le rire, parce que le rire, ça augmente le temps vibratoire et du coup, on est dans des bonnes conditions. Heureusement qu'il y a les femmes. Heureusement qu'il y a les femmes. Allez, bise à Bruno. C'est trop drôle. Allez, la dernière question. Est-ce que tu nous enverras un message le jour de l'atelier pour nous connecter ? Alors, ce n'est pas moi, c'est Hortense. Et c'est un mail automatique Oui, c'est l'ANV. Il y a un mail automatique, oui. Oui, tout à fait. Vous allez recevoir par mail le lien pour se connecter. Alors, normalement, vous devez l'avoir de suite d'ailleurs. Oui. Le rire, ça se soigne. Elle est drôle, Mirabelle. On va passer des bons moments en atelier. Ça va être génial. J'ai hâte de les vivre. J'espère que vous aussi. Oui, Allez, clôture, si vous voulez bien. On va passer à la méditation finale qui a pour but de faire la connexion avec les guides, donc de les faire descendre et aussi de pouvoir vous offrir un soin. Mirabelle, c'est marrant, elle dit le rire, ça se fagne. Depuis quelque temps, maintenant, à chaque fois que je connecte les personnes aux guides, quand ils sont en formation, je leur demande s'ils ont une douleur parce que les guides ont cette capacité de vous apporter de l'énergie curative parce qu'ils sont trop forts là-haut, ils ont les super pouvoirs. Et du coup, si vous avez une douleur quelque part, vous entendrez ma voix à un moment qui va dire je demande à vos guides de vous aider à guérir, à apporter de l'énergie à l'endroit du corps qui vous est douloureux. Donc, vous aurez simplement besoin de vous concentrer à cette partie du corps pour vraiment vivre par expérience la capacité extraordinaire des guides. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire parce que le reste, on le fera dans les ateliers et là, c'est plutôt pour donner l'eau à la bouche mais aussi pour expérimenter parce que tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, c'est bien beau mais ce n'est pas ça qui fait avancer dans la spiritualité. Si, c'est les connaissances mais la sagesse c'est la connaissance mise en mouvement et ce qui est le plus important c'est que moi j'ai commencé à vraiment prendre la foi dans les guides c'est quand je les ai ressentis et c'est cette expérience-là que je vais vous proposer de vivre. Pour ça, vérifiez bien que votre téléphone est coupé que vous êtes en mode de ne pas déranger que vous êtes tranquille voilà et vous allez pouvoir fermer les yeux et on va commencer à respirer lentement et profondément on peut poser une main sur notre ventre pour sentir les mouvements qui se gonflent naturellement à l'inspiration et se dégonflent tranquillement à l'expiration on va prendre conscience de notre respiration du souffle qui est de plus en plus calme tranquille et détendu dans cette connexion au guide on va se concentrer sur différents points du corps qui sont reliés au chakra du coeur le chakra du coeur va nous permettre de nous relier grâce à l'énergie la plus puissante dans l'univers qui est l'énergie d'amour pour cela on va placer notre attention sur différents points et je vous demande de rester au maximum dans l'instant présent dans la conscience du corps s'il vous plaît pour permettre de déverrouiller et d'ouvrir en grand le chakra du coeur avant ça je demande la présence de l'archange Michael s'il te plaît archange Michael archange Michael archange Michael peux-tu avoir la gentillesse de protéger et de mettre en sécurité toutes les personnes qui écoutent cette méditation ainsi qu'en replay peux-tu leur accorder ta protection s'il te plaît archange Michael afin que cette expérience se passe dans les meilleures conditions possibles et que tu puisses intervenir et couper si une présence ne reflète pas l'amour merci archange Michael pour ta présence et ton soutien pour chacune des personnes qui est en lien avec moi pendant cette méditation nous allons commencer par placer notre attention au niveau de la colonne vertébrale entre les deux omoplates imaginez une zone de 10 à 15 cm au niveau de votre dos et placez votre attention sur cette zone en y maintenant votre attention s'il vous plaît il est possible que ça commence à chauffer légèrement dans votre dos c'est bon signe on va continuer et en translatant la conscience sur le devant du corps au niveau du plexus c'est le point de convergence des côtes et vous pouvez y placer votre pouce pour vous aider merci de vous concentrer sur ce point donc nous ne sommes plus sur une zone mais sur un point juste à la base du sterneur continuez à respirer à cet endroit précis maintenant on va placer la tension au niveau du sein droit au dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre si vous avez du mal à vous concentrer vous pouvez y placer votre main nous sommes sur une zone d'à peu près 10 cm au dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite il est possible que ça chauffe de plus en plus c'est bon signe nous sommes en train de déverrouiller le chakra du coeur nous allons faire nous allons faire la même chose de l'autre côté sur la zone symétrique portons notre attention au dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre maintenez votre concentration sur cette zone au dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche à présent nous allons placer notre conscience à la base de la gorge là où il existe un creux en ce point précis vous pouvez y placer votre doigt donc nous ne sommes plus sur une zone mais sur un point merci de vous concentrer à la base de la gorge dans le creux et on continue à respirer lentement et profondément tout en maintenant notre attention à la base de la gorge et à présent on va placer la conscience en plein milieu de tous ces points en plein centre du chakra du coeur et on va penser à un être humain vivant un animal qu'on aime énormément sa famille ses amis ses animaux imaginez que vous les preniez dans vos bras pour lui pour leur manifester de l'amour allez-y faites ceci avec tout votre coeur ça doit être un sentiment c'est ça qui augmente la puissance vibratoire du coeur imaginez que vous les serrez très fort vous les embrassez vous les prenez dans vos bras vous les caressez si c'est un chat un chien jusqu'à ce que vous ressentiez en plein centre du chakra du coeur comme une ouverture comme une effusion d'énergie allez-y faites ça avec tout votre coeur parce que c'est ça qui permet de faire le lien avec les guides c'est se connecter avec la puissance de l'amour et cette énergie-là qui sort de votre coeur vous allez la diriger vers le haut en pensant simplement j'appelle mes guides maintenant et je vous remercie de répondre à mon appel merci mes guides de manifester votre présence montrez-moi que vous êtes bien là s'il vous plaît mes guides d'amour est-ce que vous pouvez me montrer par une sensation unique qui permet de reconnaître votre vibration prêtez attention à votre ressenti dans le corps donc les dérouillages et c'est une sécurité une convention que vous passez avec vos guides d'incarnation pour avoir le ressenti et être sûr qu'ils sont bien là moi je l'ai tout de suite ma clé de verrouillage moi c'est la chaleur au niveau de la nuque et j'ai comme des mains qui sont posées sur mes épaules là je sais que mes guides sont bien là donc je suis en confiance mais bon ils sont là depuis tout à l'heure donc merci les petits guides d'amour d'être là ainsi que pour chacune des personnes qui fait cette méditation maintenant pour toutes les personnes qui ont des douleurs des difficultés des blocages ou des tensions demandez à vos guides de bien vouloir agir sur cette zone et vous allez placer votre attention là où vous avez des tensions des douleurs des blocages moi par exemple j'ai deux contractures j'en ai une au niveau du coccyx et une au niveau du trapèze à droite donc je vais demander si les guides peuvent envoyer de l'énergie faites la même chose de votre côté et soyez simplement dans l'écoute du ressenti et observez ce qui se passe normalement vous allez ressentir de la chaleur un soulagement un apaisement merci les guides de votre собой vous ne vous faites vous allez vous allez Si vous avez des tensions musculaires ailleurs, dans le cou, la nuque, tout ça, demandez l'aide de vos guides, osez leur demander. Si vous avez très chaud, c'est normal, je vous rassure, ne cherchez pas le bouton du chauffage, c'est la chaleur des guides. Si vous avez beaucoup de lumière, si vous avez notamment, moi j'ai eu du bleu tout à l'heure dès l'appel de Michael, avec une sensation de sécurité, de protection, c'est qu'en plus des guides, vous ressentez aussi la présence de l'archange Michael. Avec un petit peu d'expérience, on arrive à discerner ces deux types d'énergie. Allez, on en profite encore quelques minutes et puis on ne va pas tarder à revenir sur Terre. Voilà, sachez que vous pourrez poursuivre cette expérience et que ce n'est pas parce qu'on revient sur Terre que les guides s'en vont. Demandez-leur si vous avez encore des problèmes, des difficultés, des blocages, s'ils veulent bien rester et vous accompagner pour la nuit, pour la journée. Parce que maintenant qu'on les a fait descendre, nos petits guides d'amour adorent être utiles et surtout aider leurs petits protégés. Donc vraiment, sentez-vous libre de faire cette demande et ça marche très très bien. Allez, on va remercier, merci les guides, merci l'équipe céleste pour votre présence. Et on va commencer à bailler, à bailler tranquillement. On va oxygéner notre cerveau et on va s'étirer, on va s'étirer avec les bras, les doigts. On va s'étirer, on va reprendre notre assise. J'espère que j'arrive à vous faire bailler moi quand je baille. Et on va venir reprendre notre assise sur le siège, le fauteuil parce que ça, ça permet de se réancrer. J'ai plus mal, merci les guides. Bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter mes rendez-vous chez le kiné. Parce que les guides ne remplacent jamais un avis médical. Mais voilà, ça fait du bien. Comment tu te sens Hortense ? Très bien, j'avais une petite raideur dans la nuque. Donc ça y est, là c'est bon. Ah ouais ? Voilà, en haut du dos. Donc c'est bon. Et j'avais beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur qui m'était arrivée. Au moment où je leur demandais de me donner un signe, c'est arrivé ? Génial. Alors c'est plus pratique qu'en hiver. Parce qu'en été, on voyait du froid. Franchement, c'est compliqué pour les guides. Ouais, c'est clair. Et bien du coup, on va pouvoir terminer avec du coup le partage de vos ressentis. Chacune des personnes qui est là, qui l'a faite. N'hésitez pas à partager sur le changement, la libération de vos blocages, comme l'a partagé Hortense. Mais ce serait chouette d'avoir vos retours, parce que c'est sur vos commentaires que nous allons terminer. se partage. Bruno dit une bien belle compagnie durant ces deux heures. À bientôt, Clotaire et Hortense. À bientôt, Bruno. À bientôt, Bruno. Karine, elle se sent très apaisée. C'est chouette, ça fait du bien. Surtout que Karine, on se connaît, et beaucoup de mentale qui s'occupe beaucoup des autres. Et du coup, c'est aussi important que vous puissiez recevoir, Karine. Ouais. Formidable, ça promet pour la suite. Mais oui, mais oui. N'hésitez pas à préciser vos ressentis. Ah, voilà, Violaine. Des frissons et des baillements. Alors, l'ébaillement, c'est plutôt le cerveau qui a besoin de s'oxygéner. Ce n'est pas un signe de présence de guide. Les frissons, je suis un peu partagé, parce que les frissons, c'est aussi des fois la présence de défunts. Donc, c'est important de pratiquer le discernement. Donc, je ne vais pas dire, et ce serait une erreur de dire ça en conférence publique, que les frissons sont la marque de présence des guides. Non, c'est plus subtil que ça. Martine, là, oui. « Sensation de main posée sur ma tête ». C'est génial, hein ? Très beau moment, émotions et sensations. Alors, Bruno, donne rendez-vous à Mirabelle le 2 juin. Sacré Bruno. Bruno, il va demander à ses guides. Je vais rencontrer mon âme sœur. Merci, c'était top. Merci beaucoup. C'était vraiment sympathique. Le petit final, génial. Merci, merci. Alors, Anjali avait très chaud aussi, très, très chaud. Ah ben ça, ça fait toujours du bien. Deux points au niveau du cœur. Ce n'est pas une chaleur humaine, c'est une chaleur énergétique. C'est bien pour ça que les guides ont dit souvent qui sont mes guides, qui sont énergie, parce que c'est un petit peu des êtres qui n'ont pas de corps physique, mais qui ont ces corps énergétiques. Eh ben dis donc, il y en a plein des commentaires, mais je suis ravi, c'est formidable. Je ne sais pas combien on est ce soir, mais ça dépile les commentaires et les merci, c'est génial. Mirabelle, j'ai du success. Oui, avec Bruno. On a 152 auditeurs, on a 100 personnes en ligne. C'est bien. Oui, c'est ça. C'est ça. 152 auditeurs. Yes, Martine, douleur à l'épaule droite, disparu. Mais merci, Guine, Martine. Merci. Mais vous avez vu un peu leur capacité. C'est formidable. Et c'est ça qui permet de prendre confiance dans les guides. Et je suis ravi que vous puissiez le ressentir, parce que là, on n'est plus dans un concept mental où je vous transmets des concepts. En fait, on est dans une expérience, une expérience individuelle. C'est beau, j'adore voir vos commentaires. Gros chaleur en cercle autour des épaules et les bras, les mains. Oui, génial. Bruno, il me fait rire. Il fait 38 dans la pièce, c'est normal. Ok. Pour les deux dates, poste de juin, on les aura quand en dispo ? Je pense bientôt. Avec le replay, je pense, Bruno, pour les deux autres dates qui vont suivre au mois de juin. Oui. Après juin, on a dit le 11 juin. Le 11 juin pour les guides. Et le 15 juin. Et après, j'arrête là pour l'été. Et ce sera pour le mois de septembre. Voilà. Une fois que j'aurai bien avancé dans mon nouveau livre. Mais il reste encore des places, je pense, pour le 11 juin et le 15. Je crois que là, ça commence à se remplir sérieusement pour le 26 et le 2 juin. Ok. Merci à tous. Mais pas de ressenti particulier pour Brigitte. Ce n'est pas grave, ça se travaille. Après, le ressenti, comme je vous ai dit, c'est une capacité. Et le ressenti, il peut bien se développer qu'à partir du moment où on est ancré. Si on est trop cérébral, si on est dans sa tête toute la journée, c'est très compliqué de se connecter à son corps. Donc, on verra en atelier aussi une petite petite d'ancrage. Tiens, il faudrait que je la rajoute, ça. Allez. Pour les personnes qui ont du mal à ressentir, dans les méditations en atelier, je rajouterai un ancrage pour être bien dans son corps. Super. D'accord. Alors, Isilda dit « Rien ressenti, je n'ai pas de guide ». Mais si, on a des guides. Alors ça, c'est une croyance qu'on ne peut plus limiter. Parce qu'on ne ressent rien, qu'on n'a pas de guide. Ce n'est pas possible. Alors, il faut réécouter la conférence. Là, vous ne croyez pas en vous. C'est dommage. Si, si, tu dis que c'est un site de rencontre ou quoi ? En rigolant. Oui, une rencontre spirituelle avec nos guides. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire le 11 juin ? Normalement, oui, à moins que tout soit rempli déjà. Mais oui. Ah oui, oui, si, si, si. Oui, mais ça va venir. Vous allez recevoir les liens pour vous inscrire pour les autres dates. Les autres dates du mois de juin. Si c'est rempli, vous allez le recevoir. Pas de problème. Pas de panique. Tout va bien. Les guides vous aideront. Eh bien, voilà, c'était chouette. Ça fait déjà deux heures et quart d'atelier. De conférence, oui. De conférence, oui, pardon. Eh bien, merci à vous pour votre présence ce soir. Merci à nos guides d'amour. Et puis, au plaisir de se retrouver pour les ateliers. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.